Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits d'hiver et Engel présente « Il brûle le corps de son rival amoureux dans l'auge des vaches », une enquête de Mathieu Fourquet. Une bruine froide tombe sur Saint-Eugène, un minuscule village de Saône-et-Loire non loin du Creusot. Guillaume Dubois, bonnet de laine rabattu sur le front, se tient au milieu d'un champ à quelques centaines de mètres de sa ferme. Une fois n'est pas coutume, ce grand brin de 31 ans n'est pas en train de courir derrière ses bêtes ou de rentrer du foin dans les tables. Ce mercredi 13 décembre, campé droit dans ses bottes, il semble fasciné par le feu qu'il vient d'allumer dans une auge à vaches. Il ne quitte pas les yeux des flammes activées par le gasoil. Tout crame, tout part en fumée dans des tourbillons d'étincelles à l'image de sa propre vie. Guillaume sait qu'il a tout perdu. Il ne lui reste qu'une chose à sauver, sa liberté. Mais pour cela, il doit faire disparaître ce fichu cadavre qui n'en finit pas de se consumer. Rien ne prédisposait Guillaume Dubois à devenir éleveur. Ni son père, ni sa mère n'étaient agriculteurs. Pourtant, tout petit, il se passionne déjà pour les vaches. À l'âge où ses copains ne jurent que par le foot et les jeux vidéo, il ne rate pas un concours agricole de la région. Discret, travailleur, Guillaume décroche son bac scientifique et fait quelques stages chez les éleveurs. En 2014, on casse leur tirelire pour lui offrir une petite exploitation au lieu dit de Chromonial, sur les hauteurs de Saint-Eugène. À 22 ans, le voilà à la tête d'un troupeau de 60 vaches. Il a réalisé son rêve. Il vit en pleine campagne, partage son temps entre ses bêtes, la chasse et les randonnées en forêt. Le bonheur ? Oui. Mais la médaille a un revers. Guillaume découvre aussi la solitude de l'agriculteur célibataire, cette misère affective qui a fait le succès de l'émission L'amour est dans le pré. Difficile quand on vit dans une ferme isolée de trouver l'âme sœur, d'autant que l'unique bistrot de Saint-Eugène vient de mettre la clé sous la porte. Comme tout le monde, ou presque aujourd'hui, Guillaume s'inscrit alors sur des applis de rencontres. Même si c'est une chance, c'est pourtant ce qui va le perdre. Sur Tinder, en 2019, les premiers messages avec une certaine Olivia. La jeune femme, âgée alors d'une trentaine d'années, se souvient. Sa photo de profil le mettait en scène dans un pré au milieu de ses vaches. Je l'ai trouvé authentique. Il avait l'air si heureux. J'ai tout de suite été séduite. Et comment s'est passée votre première rencontre ? En novembre 2020, j'ai fini par sauter le pas. Je me suis rendue dans son exploitation à Saint-Eugène. Le feeling est passé entre nous. Guillaume est tombé tout de suite amoureux. J'étais flattée. Il m'a proposé très vite de venir m'installer avec lui. J'ai trouvé ça un peu précipité, mais après tout, je me suis dit qu'on n'avait eu qu'une vie, alors pourquoi pas ? C'est magnifique. Un vrai conte de fées finalement. Au début, oui. On nageait dans le bonheur. Mais quelques semaines plus tard, ses parents ont débarqué. Et là, ça ne s'est pas bien passé. Ah, l'épreuve des beaux-parents. C'est toujours une étape délicate. Sa mère a été affreuse avec moi. Elle m'a traité de squatteuse, de profiteuse. Elle me reprochait d'avoir des vues sur l'argent qu'elle et son mari avaient investi dans la ferme. C'était typiquement la réaction d'une mère possessive, jalouse de voir son fils unique lui échapper. Mais Olivia découvre surtout à quel point Guillaume, à 27 ans, est resté dépendant de ses parents qui s'occupent de tout pour lui, y compris de ses comptes. Il venait presque tous les jours à la ferme et il le traitait comme un gamin. Résultat, lui, il était incapable de prendre la moindre initiative. Il n'osait même pas retaper sa vieille maison qui, pourtant, avait bien besoin de travaux. Il bossait beaucoup, mais il le critiquait en permanence. Par réaction, lui, il se repliait sur lui-même. Pour moi, c'était dur et j'ai fini par faire une dépression. Olivia commence à prendre ses distances. Elle rentre dormir de plus en plus souvent dans sa famille. Guillaume la relance, la bombarde de longs messages suppliants, en vain. En juin 2022, je lui ai annoncé que c'était terminé, que je tournais la page. La jeune femme dans la foulée trouve vite un autre compagnon, que Guillaume, à l'évidence, ne va pas tarder à traquer. La croisant, quelques temps plus tard, Guillaume lance à Olivia. Elle comprend alors qu'il n'a pas lâché l'affaire. Mais pourquoi ? Ce qu'elle ne sait pas encore, même s'il est retourné sur Tinder, c'est que Guillaume va mal, qu'il est en train de partir en vrille. En mai 2023, il rencontre une certaine Julie, agricultrice comme lui qui habite dans le coin. Une deuxième chance ? Pas vraiment. Honnête, elle lui avoue qu'il n'est pas le seul à partager son lit. Julie, comme elle le dit elle-même, est une adepte du polyamour et elle n'a aucune intention de changer de mode de vie, surtout pour se mettre en couple avec un type jaloux qui lui fait bientôt scène sur scène. Six mois plus tard, on était quoi ? En octobre 2023, je l'ai appelé, je lui ai dit que c'était terminé, que je ne voulais plus le voir. Et comment a-t-il réagi ? Il l'a super mal pris, mais je m'y attendais. Il était tellement jaloux. Et ça correspond à peu près à la période où vous avez commencé à recevoir ces lettres, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. C'est là que j'ai reçu les premières lettres du corbeau. Enfin le corbeau. C'était des lettres anonymes, ça c'est sûr, mais c'était quelqu'un qui me connaissait très bien, intimement parlant. Elles étaient dégueulasses et détaillaient mes pratiques sexuelles. Je ne sais plus combien j'en ai reçues, mais il y en avait beaucoup. Et après, que s'est-il passé ? Pas peu de temps après, un incendie s'est déclaré dans mon exploitation. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas accidentel. Là, j'ai pris peur et j'ai porté plainte à la gendarmerie. Mais le corbeau a continué à me harceler. Et un jour, je reçois un nouveau courrier. Et là, il m'annonce avoir identifié un de mes amants, Loan Berned, en me précisant qu'il habite Cuisade, en Jura. L'éleveur de Saint-Eugène ne décolère pas. Désormais, le malheureux Loan va cristalliser sa frustration, son dépit et sa jalousie morbide. S'il ne peut plus avoir Julie, l'autre ne l'aura pas non plus. Guillaume prépare minutieusement son plan. Le 21 novembre, après avoir longuement repéré les habitudes de son rival, il emprunte la Renault Kangoo d'un copain, l'équipe de fausse plaque d'immatriculation et charge son fusil de chasse de balle à gros gibier. Puis il prend la route de Cuisia, à 120 km de là, avec la froide détermination d'un tueur à gage. Une heure et demie plus tard, il se garde devant la vieille ferme de Loan, en haut d'un hameau perdu, au lieu dit la Grande Biolet. À peine arrivé, et après avoir attiré son rival à l'extérieur, Guillaume abat froidement le pauvre Loan d'une balle en pleine tête, avant de charger son cadavre dans le coffre de la Kangoo. De retour chez lui, il l'enterre dans un de ses champs et reprend ses activités comme si de rien n'était. Julie, qui avait rendez-vous avec Loan, s'inquiète rapidement de ne pas pouvoir le joindre. Dès le lendemain, elle se rend à Cuisia. En découvrant la maison déserte, porte grande ouverte et la voiture de Loan garée à sa place habituelle, elle décide de signaler sa disparition à la gendarmerie. Que lui est-il arrivé ? A-t-il été victime d'un accident quelque part dans les environs ? Les gendarmes organisent une battue avec l'aide de quelques bénévoles, sans succès. Une fugue ? Un suicide ? Ces pistes improbables sont vite écartées. Restent les lettres anonymes reçues par Julie et dans lesquelles le corbeau se vante d'avoir identifié Loan. Le mercredi 13 décembre, alors que des avis de recherche avec photos du disparu sont placardés un peu partout, Guillaume est convoqué à la gendarmerie. Il est entendu en tant que simple témoin, comme toutes les personnes qui gravitent autour de Julien, et repart libre de la brigade quelques heures plus tard, sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. Mais il a senti le vent du boulet. La tournure que prennent les choses commence à l'affoler. De retour dans sa ferme de Saint-Eugène, il décide d'effacer les traces de son crime par le feu. Il place une auge à vaches sur un chariot et la transporte jusqu'au champ où Loan est enterré. Puis il exhume le corps, le bascule dans l'auge, l'arrose de gasoil et allume le brasier. La crémation va durer 7 heures et il dispersera ses cendres encore tièdes dans une rivière voisine. À cet instant, pense-t-il vraiment s'en tirer à si bon compte ? Le mardi 19 décembre, il est interpellé sur son exploitation et est placé en garde à vue. Après avoir cherché à nier, puis après avoir inventé une histoire de bagarre qui aurait mal tourné, il passe enfin aux aveux complets. Il reconnaîtra avoir ressenti un profond mal-être, de la colère, de l'amertume et de la jalousie vis-à-vis de Loan et avoir été renvoyé à sa propre solitude. Mis en examen pour assassinat et bien que présumé innocent, Guillaume Dubois a été écroué. À ceux qui l'ont croisé au palais de justice de Besançon, vêtu d'une veste kaki et d'un survêtement vert, les joues ombrées d'une barbe de trois jours, il n'a pas spécialement semblé être rongé par le remords. Après avoir souffert du silence et de la solitude, il va sûrement devoir s'habituer au vaca mais à la promiscuité de la prison pour les 20 ou 30 prochaines années. Ses vaches et la campagne risquent de lui manquer. La présomption d'innocence Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.